Merci beaucoup Yves, merci beaucoup Florent et Jean-François pour votre invitation et je profite de cette tribune pour remercier Jean-François pour la formation finalement qui nous a distillé puisque je te connais depuis que j'ai débuté et donc je t'exprime ma gratitude. Donc moi je vais vous parler des mix dans les glaucomes chroniques par fermeture de l'angle. Donc ce que vous a dit Antoine, c'est tout à fait ce que je partage, c'est que dans les fermetures de l'angle il faut bien comprendre le mécanisme parce qu'il existe une grande diversité des mécanismes et donc une grande diversité des possibilités thérapeutiques. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc il y a les mécanismes phacomorphiques, les mécanismes essentiellement par longueur axale courte et hypermétropie, les mécanismes sur iris plateau avec blocage trabéculaire et puis les mécanismes un peu plus iriens. Donc ce qui est aussi intéressant, c'est ce que je vous disais, c'est les ventailles thérapeutiques. Donc ça ne diffère pas beaucoup entre GPAO et GCFA sur cette diapo et en fait, lorsqu'on réfléchit un peu, il y a des traitements laser qu'on peut faire en plus et quelques traitements chirurgicaux additionnels. Alors comment est-ce que les mix peuvent s'intégrer dans le traitement des glaucomes chroniques par fermeture de l'angle ? Je voulais tout d'abord commencer par un panorama des pratiques cliniques. Je trouve que c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe, notamment lorsqu'il n'y a pas beaucoup de littérature sur le sujet. Donc là, c'est le registre iris que vous connaissez peut-être, américain, qui est mis en place depuis 2013 et qui permet de collégier les pratiques des ophtalmos dans différents domaines et notamment dans le glaucome. Et donc là, c'était une analyse sur l'utilisation des mix de 2013 à 2018 et qui portait sur 182 000 chirurgies du glaucome au total aux Etats-Unis. Tout d'abord, si on raisonne par type de glaucome, vous voyez les glaucomes primitifs à angle ouvert, puis les glaucomes chroniques par fermeture de l'angle, les glaucomes à pression normale, les glaucomes secondaires, vous voyez que les pratiques diffèrent. Et donc on voit que dans les glaucomes primitifs à angle ouvert, il y a quand même une diversité des mix qu'on peut proposer. Dans les glaucomes chroniques par fermeture de l'angle, c'est essentiellement l'ECP qui est pratiqué et les gognotomies, c'est-à-dire les trabéculotomies angulaires. Et il y a parfois des stents et puis par contre, il y a très peu de xène ou de canaloplastie. Ça a du sens. Donc pour le GCFA, ce qui est privilégié en pratique aux Etats-Unis, c'est les procédures ciliaires et les gognotomies. Si on regarde en termes de volume, on constate qu'il y a 150 000 procédures qui sont faites pour les glaucomes à angle ouvert et beaucoup moins, 7 700 pour les glaucomes à angle fermé. Et on voit surtout qu'il y a une différence d'indication, puisque la première chirurgie du glaucome aux Etats-Unis, tout comme en France, c'est les stents, suivie de la trabéculectomie, 21%. Et dans les glaucomes chroniques par fermeture de l'angle, c'est 34% de valves de drainage et 33% de trabéculectomie. Donc je trouve ça aussi assez instructif et ça doit correspondre pas mal à mes pratiques aussi. Et enfin, si on regarde par type de procédure, donc on constate, et vous avez les couleurs qui correspondent au type de glaucome, donc évidemment l'Eistent est très très posé en volume, et donc on voit que pour les glaucomes chroniques par fermeture de l'angle, les indications de MIGS sont peu développées, puisque c'est essentiellement les valves de drainage et les trabé qui sont réalisés. Mais il existe des indications. Alors quelles sont les procédures possibles ? Je dis possibles parce qu'il n'y a pas beaucoup de littérature sur le sujet, donc ça c'est le principal point que je souhaite partager avec vous, c'est qu'actuellement dans la littérature, le niveau de preuve, il est quand même plutôt faible. Vous connaissez bien ce triangle de niveau de preuve, donc il y a très 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 peu d'études randomisées. Cependant, il y a des choses qui peuvent se faire. Donc vous voyez ici les différents mix qui sont disponibles. Moi je raisonne toujours lorsque j'indique un mix sur la voie d'abord, comment est-ce que ça fonctionne, et du coup j'essaye de l'appliquer au profil de patient que je vois. Donc évidemment il y a les chirurgies à bulles, on n'en parle pas. Il y a les chirurgies trabéculaires, soit par pose de drain, soit incisionnelles. Puis il y a les procédures suprachoroïdiennes, donc je pense que vous serez tous d'accord que ça n'a pas trop d'indications dans les glaucomes chroniques par fermeture de l'angle. Et puis après il y a les procédures de cycloaffaiblissement, endoculaire notamment. Alors l'EISTEN, puisque c'est la procédure qui est quand même la plus réalisée, donc là c'est une de mes procédures réalisée sur un glaucome chronique par fermeture de l'angle sans synéchie et dans un contexte de phacomorphisme. Et je trouve que là c'est vraiment la procédure idéale lorsque le glaucome est contrôlé ou discrètement progressif avec une tension qui n'est pas trop élevée. Voilà donc évidemment là je pense que vous connaissez bien la pose du dispositif. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de le faire après la faco évidemment parce que ça fait de la place et deuxièmement parce que si le trabéculum est surligné par un saignement, cela signifie que le canal de Schlem est fonctionnel et donc dans ces cas-là l'indication est plutôt bonne. Donc qu'est-ce qu'il y a comme littérature sur le sujet ? Tout d'abord cette étude australienne qui est une étude, vous allez voir ce sont des études rétrospectives, multicentriques, avec des gros volumes mais toujours rétrospectives, ou presque toujours. 273 yeux suivis de 3 ans, donc ce n'est pas inintéressant. Donc quand on parle de mix, on regarde toujours la baisse pressionnelle et la diminution du nombre de traitements, à la différence des chirurgies filtrantes où on parle souvent essentiellement de baisse pressionnelle. Et donc la baisse pressionnelle, elle est globalement de 15%, mais avec une diminution du traitement médical de 68%. Donc si vous voulez, les investigateurs sont surtout focalisés sur le nombre de molécules à instiller. Lorsqu'ils regardaient les sous-types de glaucomes, en fait pour les glaucomes chroniques par fermeture de l'angle, la baisse pressionnelle était de 20% et une diminution du traitement médical de 88%. Donc voilà ce qu'on peut obtenir avec un stent. Cette autre étude, rétrospective aussi, FACO versus FACO plus stent, avec un matching par un logiciel, donc c'est une pseudo-randomisée. On matche les patients sur certaines caractéristiques et c'est le logiciel qui va sélectionner à partir d'une base de données électronique. Et donc qu'a donnée cette étude ? Elle n'est pas inintéressante non plus. Baisse pressionnelle avec FACO, c'est 13%, FACO-istène, c'est 27% et baisse du traitement médical, c'est 11% versus 46%. Et ça, je pense que ça correspond quand même assez à la réalité. Ce qui est intéressant aussi dans cette étude, c'est cette courbe de survie qui montre que l'effet pressionnel avec une FACO seule s'épuise assez vite. Alors qu'avec un FACO-istène, ça dure un peu plus dans le temps. Avec un an, 87% de survie versus 43%. Et puis il y a les procédures incisionnelles, notamment les... Donc c'est ce qui est très pratiqué aux Etats-Unis, notamment, ce sont les KAUC, notamment, ou les procédures nouvelles avec laser que vous voyez en haut, de gognotomies réalisées au laser Exzimer. qui peuvent être des procédures intéressantes également. Il y a quelques littératures sur le KDB, donc le KAUC, mais c'est toujours des petites séries rétrospectives avec un suivi à un an. Et donc ça montre des baisses pressionnelles que je trouve assez importantes, pour le coup, pour cette procédure, mais de belles baisses pressionnelles quand même. Et enfin, en termes d'autres procédures disponibles, celle-ci est plutôt intéressante. Elle est très pratiquée aux Etats-Unis. Et donc, sur les cas d'Iris-Plateau, ça peut être assez intéressant de réaliser la phacoimmunification et le cycloaffaiblissement du corcilière, qui permet de rétracter un peu le corcilière. Évidemment, dans les indications, il n'y a pas de synéchie. Donc la littérature, là, encore une fois, est encore un peu pauvre, il faut le reconnaître. Avec un suivi à 12 mois, on retrouve une baisse pressionnelle de 26%. Et dans cette étude, il faisait aussi des synéchionises, ce qui est, à mon avis, peut-être un peu discutable sur les formes chroniques. Et donc, je finirai sur cette méta-analyse de 21 articles, 1200 yeux, qui comparaient différentes techniques. En fait, FACO-TRAB produisait une diminution plus significative du traitement médical et donc de la pression intraoculaire. Et que FACO-Goniocinéchiolise et FACO-Goniotomie donnaient les meilleures baisses pressionnelles par rapport à tous les autres types de mix. Il y a un point sur le profil de sécurité qu'il faut évoquer, particulièrement dans les glaucomes chroniques par fermeture de l'angle. C'est le point endothélial, évidemment, au niveau de la cornée. Donc là, c'est une étude sur l'EISTENT avec un suivi très long qui montre qu'il n'y a pas de baisse endothéliale, ce qui est assez important par rapport au FACO seul. Et cette méta-analyse que je vous encourage à lire puisqu'elle est très bien faite, qui analyse toutes les procédures chirurgicales du glaucome mais qui montre évidemment que quand on ne pénètre pas dans l'œil, il y a moins de risque de perte de cellules que quand on rentre dans l'œil et il y a moins de risque de perte de cellules quand on ne met pas de device par rapport à des procédures qui utilisent un device. Et puis vous voyez ici les taux qui correspondent et qui ont été retrouvés dans cette méta-analyse. Donc ça va de moins de 1% de baisse endothéliale jusqu'à 17% parfois. Donc il faut quand même le garder en tête pour les GCFA. Donc en conclusion, c'est clairement des indications qui sont moins fréquentes que pour les glaucomes primitifs angles ouverts. Mais il y a des possibilités d'indications ciblées qu'il faut quand même garder en tête. Probablement à des stades précoces de l'évolution naturelle de la maladie pour ouvrir l'angle lorsqu'il n'y a pas de synéchie. Donc c'est un complément intéressant à la FACO globalement je trouve. Et il y a un intérêt mécanistique notamment des endophotocoagulations et des voies trabéculaires lorsque c'est possible. Voilà, je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements